Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec Becca pour un nouvel épisode de la série Flashback. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec Becca de la chaîne journal d'une maman, vous retrouverez son petit lien dans le i qui est juste ici et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la suivre sur sa chaîne. Dans cet épisode de Flashback on va parler d'une histoire vécue par Becca puisqu'elle a été en couple avec un homme marié. Donc j'ai quelques petites questions aujourd'hui à lui poser pour qu'elle partage son expérience, n'hésitez pas vous à nous partager votre expérience si jamais vous vous reconnaissez dans l'histoire de Becca. Bon Becca je suis trop contente de t'avoir avec moi sur ma chaîne surtout pour cette série. Merci de ton invitation. Avec plaisir, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, que tu te présentes, ce que tu fais, quel âge est-il, où viens-tu, dis-nous tout quoi. Eh bien moi c'est Becca, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite fille de 4 ans et il y aura et je suis donc, je vis en couple avec Loïs qui lui a 38 ans, bientôt 39, là je pense qu'il aura déjà 39 ans quand la vidéo sera en ligne. Et je suis youtubeuse famille, c'est-à-dire que je partage en fait des vlogs famille, donc mon quotidien de maman avec des petits tips, les bons moments, les bons à bons moments, de la vie de maman, de la vraie vie, la vraie vie de parent quoi. C'est ça. Donc aujourd'hui t'es maman d'une petite fille de 4 ans, une petite princesse absolument adorable et il y aura été en couple depuis 6 ans et demi avec Loïs. Et pourtant votre histoire elle a rien de banal puisque vous allez découvrir par la suite, donc Becca ne s'en doutait pas mais voilà. Quand tu l'as rencontré, toi t'avais 24 ans et je voudrais savoir un petit peu comment ça a commencé, comment est-ce que vous êtes rencontrée quoi. C'est un peu particulier parce que je savais pas du tout que j'allais le rencontrer en fait. Moi jusqu'à ce qu'il arrive en gros, jusqu'à ce que je sois à 20 minutes de le rencontrer, je savais pas que j'allais le rencontrer. C'était ma cousine et son homme qui ont manigancé tout ça pour remonter le moral de l'eau. J'étais un peu un lot de consolation. Sympa la cousine ! Ils se sont dit que ça allait bien matcher mais ils se sont pas dit qu'ils allaient nous marier quoi. Alors moi je croyais que Loïs était divorcée et en fait il était pas du tout divorcé. Il était séparé de sa femme mais juste sur le papier parce qu'ils avaient un seul logement. Donc il rentrait le soir dans la maison. Il dormait sur le canapé et dans la chambre. Donc quand tu l'as rencontré, tu le croyais séparé donc tu savais pas qu'il était marié ? Je le pensais divorcé. Divorcé d'accord, plus que séparé. Si tu veux j'avais eu une colocataire qui était divorcée à 23 ans. Il s'était marié, il avait eu un an pour toi. Donc pour moi ça me paraissait tout à fait possible. Il fait pas son âge quoi. Je pensais pas qu'il était aussi vieux. Qu'il avait déjà eu une vie. Oui je pensais pas qu'il avait... voilà. Forcément. A quel moment dans votre début de relation, parce que tu l'as pas même su au début, t'as su qu'il était marié ? A quel moment t'as su qu'il... Alors j'ai su le lendemain soir quand on s'est fait un dîner, j'ai su qu'il était encore marié. Mais j'ai pas compris qu'ils venaient de se séparer quoi. Moi j'ai compris qu'ils étaient en... En instance de divorce. En instance de divorce. Genre au moment... Je croyais qu'il attendait le papier du divorce. Pas qu'il attendait le papier de l'avocat pour signer le divorce. Il te l'a un peu. Il te l'a un peu. Je pense qu'il a senti que j'aurais été... Que ça me sait pas ? J'aurais pas que taire. Mais j'avais 24 ans. Enfin pour moi c'était hors de question. Et je crois que dans les premières choses que je lui ai dit, c'est que je ne suis pas une femme pansement. Voilà ce que je lui ai dit. Bah oui c'est clair parce qu'on peut tous se dire voilà on passe après une longue relation. En plus c'est avec un mariage etc. On n'a pas envie d'être le bouche-trou entre... Et puis j'y croyais pas quoi. Je me suis dit bon ouais c'est marrant on va se croire dans une série américaine. On va s'amuser et puis chacun s'habille. Parce que enfin moi je pensais qu'il allait retourner vers sa femme. Ouais tu disais ça. Voilà il va s'amuser. J'avais tellement d'expérience pourrie en fait que je me suis dit... Encore un ! Non mais voilà ne t'attache pas, tu rigoles bien, il t'invite au resto. Tu vois profite parce que j'avais tellement fermé ma porte en fait aux rencontres que ça faisait deux ans et demi que j'étais célibataire que j'avais rencontré personne. Bon quand il te l'a dit, même s'il te l'a dit sans vraiment tout te dire d'un semblant, comment est-ce que t'as réagi ? Est-ce que t'étais quand même un peu surprise ? Est-ce que tu t'es dit ouais qu'est-ce que je fous là ? Ah ouais je voulais me lever et partir quoi. En fait quand j'ai vraiment compris qu'il était encore marié, c'était après ce dîner quoi, c'était bien plus tard. Il faut savoir qu'il y a eu plein de choses qu'il aurait pu prêter à croire qu'il me mentait et qu'il avait pas du tout divorcé. C'est-à-dire que Loïs, trois semaines après qu'on se soit mis ensemble, il m'a appelé pour me dire j'ai loué un studio à Venue Foch, d'un de septième, viens chercher ta clé quoi. J'ai dit un studio ? Qu'est-ce que tu fais ? Et il voulait louer aussi un deuxième pour moi, tu vois genre c'était trop chelou. Je lui ai dit non mais écoute moi je vis très bien chez mes parents, j'ai pas besoin que tu me loues un amartement. Je suis une femme indépendante, c'est bon quoi. J'ai eu tellement de mal à lui laisser payer le resto au début tiens. Tu m'étonnes. Est-ce que tu aurais accepté ses avances donc à la soirée de rencontre si tu avais su qu'il était encore marié ? Non. Non. En fait il avait tout pour que je ne le regarde même pas. Vraiment. Ah mais vraiment c'est loin de mes valeurs et tout. Bon là il s'est trouvé que c'est bien tombé mais il y a tellement d'histoires comme ça qui détruisent des familles. Mais bien sûr. S'il avait eu un enfant ou quoi. Ah mais je l'aurais même pas regardé. Non non. Je me suis retrouvée comme ça déjà à gérer une amie qui a eu un enfant super jeune et donc à l'aider à gérer sa vie de couple. Qui est genre morte quoi tu vois. Genre quand tu as un enfant à 20 ans que tu es séparé et que tu essaies de te reconstruire une vie de couple c'est quasi impossible. Gérer un enfant qui est pas le tien quand tu as 24 ans. Enfin moi je me sentais pas. Ouais tu le sentais pas. C'est après pour présenter aux parents. D'ailleurs comment on réagit tes proches par rapport à... Ah bah super mal. Ça a été une catastrophe. Au début donc je l'aurais pas du tout dit. Et ma mère à force de me voir sortir elle me pose la question, elle me pose la question. Et comme je suis un peu fofolle, un peu bébête. Et que j'avais pas du tout. 24 ans attends. Non mais j'avais surtout pas envie de lui répondre parce que c'était... En fait c'était des moments tellement précieux parce que je pensais que ça allait pas durer. Tu voulais profiter à fou. Ouais c'est ça. Et en fait on est hyper passionnel tu vois tous les deux. On se chamaille tout le temps. On est vraiment dans la passion. Ce qui s'est passé c'est que ma mère elle me pose pour la millième fois Mais tu sors avec qui ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est qui c'est cet homme ? Et je lui réponds c'est un dealer et je m'en vais. Et je m'en vais de chez moi. En tant que mère maintenant tu te dis mais... Si ma fille elle me répond ça un jour. Non mais c'est surtout que là ma mère a pas du tout eu un sens de l'humour. C'est qu'elle m'a pris au pied de la lettre. Tu m'étonnes. Et donc tout ce qui s'est passé ensuite elle était persu... Enfin bref elle était persuadée qu'elle allait finir en prison quoi. Pas du tout. Lui ce n'était pas dealer. C'était le sens de l'humour de BK. Et qu'est-ce qui t'a poussé à poursuivre cette histoire ? Finalement est-ce que tu t'es laissé juste emporter par les événements et tu t'es dit Ben c'est peut-être pas qu'une petite amourette ? Mais je crois que j'ai un caractère un peu tout naze. Et plus il y avait des bâtons dans nos roues, plus on affrontait des obstacles. Bon je l'ai quitté quand même. Ouais. Je l'ai quitté au bout de trois semaines parce qu'il ne me disait pas la vérité sur ce qui se passait dans son divorce. Ouais. Donc moi j'ai dit attends, j'ai 24 ans, je me prends pas la tête à un divorce qui n'est pas le mien, c'est fini. Il a ramé pendant deux semaines, il est venu tous les jours chez moi. Me chercher et m'inviter au resto tous les jours et on n'était pas ensemble. Ses amis lui mettent la pression parce que du coup on allait dîner avec ses potes et tout en mode détente. Comme si on était un couple mais on n'était pas un couple hein. Et au bout de deux semaines ses amis lui mettent la pression donc il finit par me dire et nanana et nanana. Je fais mais tiens, dès le premier soir quand t'es venue me chercher, si j'avais pas voulu m'enviter avec toi, je serais pas venu. C'est sûr qu'on est en mode on profite pendant deux semaines du resto puis après. Qui a fait qu'on est resté ensemble mais je sais pas, je pense que c'est la passion tu vois. Là pour le coup, c'est le coeur et ses raisons quoi. Des trucs qu'on peut pas comprendre parce que c'était, en fait c'est pas possible. Aujourd'hui même si tu me poses la question et que c'est pas Loïs, ça marchera pas. Ouais, non je comprends. Moi la question que je me pose c'est, bon Loïs a été trompé par son ex femme. Est-ce que si c'était lui qui trompait sa femme avec toi en l'occurrence, est-ce que tu t'aurais accepté ? Tu sais combien de fois je lui ai posé cette question ? 1400 fois. Ouais mais on se pose tous la question parce que là c'est une particularité en fait. Il était marié, il a été trompé tu vois. Ouais. Alors que normalement dans les histoires... Mais il faut savoir qu'il lui a donné une deuxième chance. Ouais donc il a été doublement trompé. Il a dit bon j'étais pas assez présent. Il s'est vraiment remis en question et il lui a dit on recommence tout à zéro. On est marié pour le pire, pour le meilleur. C'était le pire, on reprend que le meilleur. Donc c'est lui qui a été trompé donc c'était une situation particulière. Je pense que peut-être que toi t'en as tenu compte dans le sens où il était marié mais il était victime entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Tu lui en as quand même voulu autant que si c'était lui qui a été trompé. Mais ouais je lui en ai pas voulu. Tu lui en as pas voulu non ? Non je lui en ai pas voulu, j'avais aucune raison si tu veux. J'ai essayé pendant un temps de me mettre à la place de son ex-femme. J'ai jamais pris pour content ce que lui me disait. Pourtant il était prêt à s'engager avec toi dans une relation, c'est ça qui est fou tu vois. Mais j'y croyais pas et je pense que... Ouais après 11 ans. Et en fait lui ce qu'il m'a dit c'est... Bah quand il m'a vu il a su. Genre il savait pas pourquoi. Ouais c'est génial hein. C'est le mystère de l'amour. Tu vois moi je me suis dit à un moment donné mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il veut ? Mais pourquoi on est ensemble ? Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Et en fait bah juste on bricolait bien. On s'amusait. C'est clair. Donc de toute cette histoire et de cet amour aîné il y aura votre petite princesse. Ça fait 6 ans et demi que vous êtes ensemble. Vous habitez ensemble bien évidemment. C'est mon compagnon. Peut-être même futur mari. Petite. C'est placé comme ça vous savez pas. Et du coup bah toi qu'est-ce que tu retiens de tout ça en fait ? Que l'amour n'a pas d'âge, pas de raison en fait. Je pense à un moment faut arrêter de chercher, faut accepter ce qui arrive. Et peut-être savoir remettre ses propres convictions en question par rapport à ça. Parce que je pense que j'aurais été malheureuse si j'avais pas accepté son amour en fait. Je pense que je serais encore célibataire à la recherche de ma chaussure de verre. Non mais en te disant voilà c'est peut-être pas ce que j'avais imaginé dans le schéma de ma vie. Mais au final quand tu regardes tout ce que t'as et puis surtout votre petite princesse. Ce qu'on a réussi à construire tous les deux c'est magnifique quoi. C'est clair. C'est une histoire qui est pas banale du tout. C'est pour ça que j'avais envie que Béka raconte un petit peu ce qu'elle avait vécu. N'hésitez pas à nous dire vous en commentaire si vous avez des histoires un petit peu similaires. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vos proches etc. Je sais que c'est pas toujours facile. Surtout l'entourage parce que quand nous on sait qu'on aime, on le sait. Mais personne n'aime comme nous en fait. Enfin personne n'est dans notre tête, dans notre coeur, dans nos yeux. Donc c'est difficile souvent pour l'entourage de se mettre à notre place. Et voilà j'espère en tout cas que l'histoire de Béka vous aura interpellé, touché. Dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas surtout à aller la rejoindre sur sa chaîne. Ça me ferait très plaisir que vous alliez découvrir cette jolie petite famille bien atypique et très attachante. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. A bientôt Béka. A bientôt. Et puis gros bisous. A très vite. Ciao ciao. Ciao.